Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya'i wal-musalim Abiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa aswabihi wa juma'in wa mandabi akhum bi sani la yomidini wa ba'du ikhwa wa akhawa dans la chaîne Ikoud Arab Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa hayyakum allahu jami'a Fa ikhwa wa akhawa dans la chaîne Incha'Allah wa ta'ala Aujourd'hui nous allons continuer l'étude du livre Enしま et la langue arabe au niveau 1 partie A Et nous sommes aujourd'hui à la treizième leçon Adal-Sou La treizième leçon Et dans cette leçon Ikhwa wa akhawa Nous allons étudier la lettre ta La lettre ta qui est comme la lettre ba A la seule différence que la lettre ba Un point en bas Et la lettre ta cette fois ci aura deux points au dessus Nabda nam Avec la Les couteaux voyelles Donc la lettre ta lorsqu'elle porte al-fatsa On lit ta Lorsque la lettre ta porte al-fatsa On va lire la lettre ta Avec la voyelle a Ça nous donnera ta Lorsqu'elle porte la kata La voyelle i Ça nous donne ti Et lorsqu'elle porte abamma La voyelle ou Cela nous donne tout On aura ta Ti Tout Ta Ti Tout Et ici En seconde position La lettre ta doit être colorier Donc vous allez chercher une couleur Et vous allez donc colorier la lettre ta Comme je suis en train de le faire là Vous coloriez la lettre ta Et inchallah ou ta'allah En coloriant cette lettre là Vous vous en rendrez compte que Vous serez en train d'apprendre comment l'écrit Ça y est La lettre ta est comme un grand U Comme je l'ai dit Avec deux points au Deux points au dessus Et après D'avoir dessiné ou colorier la lettre ta Nous allons donc passer à la lettre De la lettre ta Avec les longues voyelles Les longues voyelles Donc ici Cette fois-ci Lorsque la lettre ta Va porter à la voyelle Le fatah On va lire ta Et suivi de la alif mat Donc le trait là Le trait Le trait Vertical On va lire ta Plus C'est-à-dire que ta Et suivi de la alif mat On va rallonger On va lire ta Donc lorsque la lettre ta Porte à la fatah Suivi de la alif mat On lit ta Lorsque la lettre ta Porte à l'alcatra On lit ti Mais suivi de la ya Ou mat On va lire ti Lorsque la lettre ta Porte à la dommah On lit tout Suivi de la mat Ou ya ou mat On lit tout On aura ta Avec la mat Avec la mat Dabil alif Ou alif mat Ti Ya ou mat Ou mat Dabilia Et tout Ou a ou mat Ou mat Bi al wa Ici la hamza Porte la voyelle fatah Donc on va lire A Lorsque la voyelle Lorsque la hamza Porte une voyelle On lit juste la voyelle Ok Taïb Donc ici on va lire A Vu que la fatah C'est la voyelle A Et suivi de la lettre ta Qui porte à soukoun A soukoun ici Le petit rond C'est l'opposé voyelle De harakad Et lorsque la A soukoun ici sera Sur la ta On va plus lire la ta Avec l'une des voyelles Précité Donc la fatah Ou la kasah Ou la dommah Mais cette fois-ci On va lire te Donc on va lire la lettre ta Sans voyelle On lira te Et l'ensemble Les deux La hamza La fatah Qui est au dessus La hamza Ou la hamza Avec la voyelle A Suri de la ta Avec la soukoun L'ensemble On nous donne At At Donc A Et la t At Ok Taïb Donc at Comme At Et par la suite On va donc lire Les différentes lettres Avec leur voyelle Ici on commence Avec la lettre ta Lorsque elle porte à la fatah On lit ta La lettre lam Lorsque elle porte à la kasrah On lit La lettre La lettre On a la voyelle Où On lit Tout On a donc Ta Li Mu Na Ki Bi Ki Ra Ti Di Tout Et en bas On a Ta Ba Nam On a Ta Ba La lettre ta Avec la fatah Suivée de l'alif mat Ta La lettre ba Avec la fatah Ba Ta Ba Nam On a On a Ta Ba Après ta Ba On a Ba Ta Nam Nam Ba Ta La lettre ba Avec la fatah Suivée de l'alif mat Suivée de la ta Avec l'alif mat Ba Ta Ha Ta La lettre ha Lorsqu'elle porte la dhamma Suivée de la wa Ou mat La lettre ta Avec a Asukoun Ta Donc Ha Ta Nam Quatala Quatala C'est un verbe Quatala Qui signifie Nam Pense bien Quatala Signifie Tuer Ici la Quatala Qui porte la fatah Et la Suivée de la ta Qui porte la fatah Et de la lame Qui porte la fatah On a Quatala Quatala Qui signifie Et c'est le verbe Tuer Il a tué Ou après Quatala On a Kataba Nam On a Kataba Kataba C'est la Quatala Suivée de la ta Avec l'alif mat Et de la ba Avec l'alif mat Kataba Kataba C'est le verbe Écrit Kataba Il a écrit Ici on a La lettre ta Lorsqu'elle est en position Du début Nam La lettre ta Lorsqu'elle commence Au à fond Lorsqu'elle est en position Du milieu Lorsqu'elle est au milieu Au milieu D'un mot Donc au milieu D'un mot Vous avez ces deux côtes Et on va La remarquer Avec ces deux pointillers Qui sont au Nam Au dessus Et vous avez l'exemple Dans Kitabon Nam Dans Kitabon Vous voyez Nam Vous voyez ici La lettre ta Est en position Du milieu Vous voyez Donc la kafe Qui porte Alcassa Donc en position Du début La ta Qui porte Elle est dans Le milieu Donc elle est Entre la kafe Et la alif Donc Kitabon Et la lettre ba Qui porte Atenuin Donc on a Kitabon Kitabon Qui signifie Un livre Kitabon C'est Un livre En langue arabe Au bref Kitabon Un livre En langue française Ici la lettre ta Complète Donc le petit trait On a Tamrun Tamrun A l'aide de Tavla Fata Sur la mime Avec Asukun Tam La ro Avec Tanwin Bi Dommati On a Tamrun Qui signifie Date Tamrun Date Avec S Ou Tamra Bref Tamra C'est son moufrat Ou Tamrun Ça peut être utilisé Comme le djam' Ou comme le moufrat Donc Tamrun Ce qu'il faut retenir Est Donc c'est comme Tufah Tufahun Et Tufaha Bref Tamrun On peut dire Une date Ou des dates Il n'y a pas de soucis Et donc on continue Avec deux courtes phrases Deux courtes phrases Et Sans Inch'Allah Ta'ala Faciles à saisir On commence Al-Malif Si dit Kataptu Nam Kataptu J'ai écrit Rissa Latane Une lettre Ou un message Il a A Djaddi Mon grand-père Kataptu Rissa Latane Il a Djaddi Kataptu Rissa Latane Il a Djaddi J'ai écrit Un message Ou une lettre A A mon grand-père Ta'y Et en bas On a Anatilmedun Anatilmedun Sarerun Anatilmedun Sarerun Signifie Je suis Ta'y Anatilmedun Sarerun Je suis Un élève Petit On dira Je suis un petit élève Anatilmedun Sarerun Je suis un petit Je suis un petit élève J'ai écrit Un élève A mon grand-père Ou j'ai écrit Un message A mon grand-père Et en bas Anatilmedun Sarerun Je suis un petit élève J'ai écrit Un élève Ou Sarerun Un petit Ok Ça y est Continue Comme exercice On a une première question En tout En tout la lettre Ta Donc en tout la lettre Ta D'entre les lettres qui suivent On commence On a la ta On a la val On a la djim On a la lame On a la ta On a la sine On a la dalle On a la ta On a la ba On a la la zai Après la zai On a la ta Après la ta La noon Après la noon La fa Après la fa La noon Donc Ta Val Djim Lam Ta Sin Dal Ta Ba Zai Ta Noon Pa Noon Vous entourez la lettre La lettre ta Ok Et en bas On dit Comme question suivante Li Donc on fait la lettre De ce qui suit Ici c'est Ta Donc la ta Avec la fa Ta La ta Avec Aboua Matou La ta Avec Al-Kasrati Et ici Taraka Taraka C'est un verbe Qui signifie Délecer Taraka Nam Taraka Taraka Et Tamrun Tamrun On a déjà traduit Par date Après Tamrun Kitabun Kitabun Après Kitabun On a Kataba Kataba Il a écrit Donc vous allez faire la lecture Et nous envoyer Inchallah Ou bien En l'audi La révision Bref Vous faites la lecture Ou vous répétez Ce que je viens de faire là Vous pouvez faire un audio Ou nous envoyer Et Inchallah On essaie de corriger Question suivante Li Puis en tout Les lettres Qui composent les mots Donc li Puis traduit Afon Puis en tout Les lettres Qui composent Les mots On a comme premier mot Un homme Kora'a Kora'a Qui signifie Li Donc Kora'a Il a lu Vous avez l'image Le 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 frère Il est en train de lire Donc Kora'a Lire Vous entrez les lettres Qui composent Kora'a Bref ici Je vois qu'il y a la Kof On a la Ro Avec la Kastra Bref Il y a Erreur là Bref ici Vous allez mettre La première lettre La kof Ici Qui porte La fatah Afon La kaf Qui porte La fatah Ça va plutôt Être Al-alif Donc il y a Erreur Ils ont Al-alif Et c'est vrai Qu'ils ont écrit Bref Ils n'ont pas fait Attention Il n'y a pas Les lettres Qui composent Ce mot Kora'a Donc bref Vous pouvez Saisir Bref Supprimer La kaf Et mettre La alif Ou la hamza Et la fatah Et la roi Dambah Vous allez donc Mettre Al-fata Après Kora'a On a Tamroun Tamroun Une date Ou des dates Donc vous allez donc Chercher les lettres Qui composent Tamroun Vous avez là Par exemple La ta Vous avez la roi Vous avez la mime Donc tamroun Trois lettres La ta La roi La mime Après tamroun On a Turabun Nam Turabun Nam Turabun Et une terre Une terre Un poussière Nam Ou une poussière Turab Et si bon Vous allez Donc chercher aussi Les lettres Qui composent Turabun On a la ta Vous avez la ta La roi Avec la La alif Mat Turabun Et la bas Dambah Vous avez fait La phrase Aussi fait Pareil Et Vous nous envoyez Après La question suivante Vous reliez Vous reliez Donc vous regardez L'image Et vous voyez Donc le mot Qui va concorder Avec l'image Vous voyez l'image Vous avez comprimé Verbe Kataba C'est correct Vous reliez Avec l'image C'est pas ça Vous voyez Nabata Nam Nabata C'est aussi un verbe Si c'est Nabata Qui concorde Avec l'image Vous faites aussi Pareil Après on a C'est pareil Vous faites aussi Si c'est le verbe Qui concorde Avec l'image Vous reliez Après on a Sariqa C'est Sariqa Qui concorde Avec l'image Vous faites aussi Pareil Continue En tous les lettres Écrites À fond En tous les lettres Comme question suivante En tous les lettres Écrites Correctement Donc ici Si vous voyez Le mot Qui écrit Correctement Vous Vous entourez On a ici Kitab Qui afwan Kibatun Kibatun C'est correct Vous entourez Après on a Tamrun Non afwan Namrun C'est correct Vous Namrun La nou C'est correct Vous entourez Après on a Asadun C'est correct Vous entourez Et ar On a Artabun On a Artabun C'est correct Vous Vous entourez Et Dikun Dikun Le nom Qui est correct Vous avez donc A L'entourez Dictée Vous avez une petite dictée Je vais vous faire à l'étude Deux mots Le premier mot ici C'est Nabata Donc ici Nabata Vous avez écrit Nabata Ici Après Nabata Vous avez donc écrit Tamrun Runa Vous avez écrit Tamrun Donc Nabata Et Tamrun C'est deux mots Qu'il faut écrire Ok Taïb Et Dernière question Écrire Vous allez aussi Essayer d'écrire Ce que vous voyez là On a Bata 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 Vous faites pareil Vous d'écrire Ce que vous voyez là Après Bata On a Kitabun Kitabun Pare Kitabun 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 Ilha Akhir Après On a Nabata 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 Ilha Akhir Assalam Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Et si vous avez des questions Houlah Hatha N'hésitez Jupa Wa Hayakum Allaha Hold' Ulch Feu Jefe